Vous voyez, ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'en parlais hier soir avec Patrice. À la base, l'enseignement taoïste se faisait individuellement entre le maître et les sites parce que justement chaque personne est différente. Donc on va avoir des personnes qui ont du mal à accumuler l'énergie et donc qui ont besoin de faire des longues postures de l'arbre et de pratiquer peut-être pendant des mois, voire même des années jusqu'à ce que cette capacité à accumuler le chi se développe. Et il y a d'autres personnes comme Jacques qui, lui, ce serait plus des problèmes d'ensuite de transformation du chi. Enfin, ce n'est pas des problèmes, c'est juste que la capacité à transformer le chi est moins développée. Donc chaque personne est différente. C'est pour ça que normalement il n'y a pas une pratique pour tout un groupe. C'est un peu comme le médecin chinois quand il vous fait sa prescription ou qu'il vous plante ses aiguilles, c'est vraiment en fonction de votre état. Là, maintenant, ce n'est pas parce que vous avez un rhume et il plante les aiguilles au même endroit pour tout le monde, pour un rhume. C'est en fonction de chaque personne. Et normalement, les heures de pratique, le type de pratique, c'est aussi en fonction de chaque personne. Donc là, c'est pour ça que là, il y a une solution en fait qui est adaptée à tous. C'est de rétablir la confiance en votre corps et dans les messages que votre corps vous envoie et dans votre intuition et c'est elle qui saura vous guider le mieux. Et donc c'est pour ça. Rétablir cette confiance et cette connexion avec votre corps. Il sait, regardez, il vous a porté ici, vous avez 60 ans, 70 ans. C'est lui qui a fait quand même un énorme travail. Il a une grande intelligence ce corps-là. Donc il faut rétablir cette connexion et cette confiance en la sagesse du corps.